Dans la gueule du dragon. J'espère bien qu'il y a de la place pour toi. Ouais, une nouvelle de mec là. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, c'est bon, j'arrive, j'arrive. Genre l'autre, il fait une mystère, il répond pas. Lupinard, Barbaro, envoyez les bifetons, on envoie les nichons. Vito, c'est Henry. On a un problème. Quel genre de problème ? Eddie est passé chez moi. Falconnet savait pour notre affaire et il a envoyé Eddie récupérer sa part. Ou combien ? 60 plaques. Autant que ça ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas, mais il reste même plus assez pour Bruno. Rejoins-moi au parc, je veux pas parler de tout ça au téléphone. Ok, j'arrive tout de suite. Joe, faut y aller. Quoi ? Pourquoi ? Tout de suite, Joe, je t'expliquerai. Ah merde, j'ai mis plus de costard. Bon, tant pis. Bon les filles, faut se pousser là maintenant. Ah ouais, mais attends, ça va pas me refaire un bug de con là. Là, sinon je peux pas sortir. Mais non ! Sinon on peut pas sortir de la maison. Oh putain, c'est pas possible. Je suis maudit. Voilà, vas-y, sors. Ok, les filles, fermez bien Clé en partant. Vito et moi, on a du boulot. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'était Henri au téléphone. Carlo a appris pour notre affaire. Ah merde ! Et il sait qu'on est impliqués ? Je crois pas. On en parlera dans la voiture. Je vais voir. Et on va où ? Lincoln Park. On y retrouve Henri ? Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a dit exactement, Henri ? Il va bien ? Il avait l'air, mais Carlo a exigé sa part du gâteau. Ouais. Comme Henri avait dit qu'il ferait s'il la prenait. Ouais. Mais le vrai problème, c'est qu'il ne nous reste plus assez pour rembourser Bruno. Putain ! Qu'est-ce qu'on va faire ? J'en sais rien. C'est pour ça qu'on va en parler au parc. Ouais. Henri saura quoi faire. Bon ? Tu vois ? Ouais ouais. On va se déchaper. On va se déchaper. C'est parti ! Tu peux regarder ? Est-ce qu'on ne montrerait pas la voiture ? Eh, mais c'est Vito ! C'est pour votre voiture ? Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur ? Je n'ai pas de temps de pincus. J'ai passé, putain. Même pour reprendre, j'ai passé. Merci beaucoup, vous êtes un bon client. Le premier, quand tu grillais les feux rouges, les flics, ils te faisaient chier aussi. Encore une fois, la news est vraiment bonne, car il est maintenant réapporté que l'Empire-Mais-Police n'a pas d'inquiétude à ce shoot-out sur le C.G.Fish Packing Warehouse. Je répète, non ! Les policiers de police étaient difficiles dans le shoot-out, et c'est la bonne news. Maintenant, pour des années, on a vraiment eu ces félins qui étaient seulement dressés comme policiers. Maintenant, ceux responsables pour les murs... Henry n'est plus le même, il a une vraie... Putain, qu'est-ce qu'il se passe ? 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 Oh merde, c'est Henry ! Avec quoi elle le frappe, ce con ? T'as des coups de machette qui s'est pris ? Faites gaffe, il a un flingue ! Ça va, allez ! On va se faire choper ! Couvre-moi ! Ha ha ! C'est pas sympa ! Chopez-le ! Si t'es pas un petit monsieur ! Tout ta famille va mourir ! Oh, c'est dans la merde ! Oh ! Merde ! Mais qu'est-ce qu'il aura pris, putain, Vito ? C'est des tarés, putain, des tarés ! Salut, Philippe ! Merde ! Non, c'est un truc des tarés, tarés ! On a avancé, Tony Woodlarini, il a tué. On a tué d'un patron. Regarde ça, Vito ! C'est un cauchemar, putain ! Il a plus le fringue. Joe, allez ! Faut pas rester ici. Les flics s'occuperont d'Henri. Eh ! Eh, c'est le vieux qui nous a vendu la dope ! Wong ! S'ils voulaient le tuer... Ils auraient pu lui foutre une balle dans la tête ! Ces salauds sont des malades, Vito ! Je vais les crever ! Jusqu'au dernier ! Ouais ! À quoi ça sert ? Au milieu du parc, en plus ! C'est des malades, j'te dis ! Et je vais en faire de la farce à nem de ces merdes ! Eh ! On y va prudemment ! Ouais, c'est pas un peu passé, hein ! C'est... On a aucune idée de combien ils sont ! Ouais ! Je m'en branle ! Eh ! Henry est mort ! Tu veux qu'on se fasse tuer aussi ? Faut qu'on soit malin, Joe ! Toi, sois malin si tu veux ! Moi, tout ce qui m'importe, c'est de les voir tous crever ! Bon, écoute... Ils sont sans doute plus de deux ! Ouais ! Peut-être ! Et alors, quoi ? Et alors, nous, on est deux ! Et à moins que tu veuilles appeler Carlo pour lui dire dans quelle merde on s'est mis et qu'il faudrait nous envoyer du renfort... C'est bon ! Ok, j'ai pigé ! Alors promets-moi de pas flinguer dans tous les sens, comme d'habitude ! On travaille en finesse ! Pigé ? C'est bon ! C'est bon ! Et après, il y a pas si forwards. C'est bon ! Il y a pas encore plus de deux ! C'est bon ! Le lendemain ! Et après, il y a pas encore plus de deux ! C'est parti ! Je m'en souviens de ce passage, je vais en resto. C'est Maxime. Bon, on sait où le trouver. Ouais, faut entrer et le descendre avant qu'il disparaisse avec le fric. Faut sortir la grosse artillerie, là ! On peut passer chez Harry, ou alors on se fait là, tout de suite ! C'est toi qui décide. T'es bouillé dans le restaurant, le Red Dragon. En fait, c'est de l'action assez simpliste, mais c'est l'histoire qui est vraiment prenante. C'est le contexte. Tiens, lave-la ma carte de mort. Putain, Joe, à peu de discrétion ! J'en ai rien à foutre ! T'as vu ce qu'ils ont fait, Henri ? Il va monter un viewer, bah... Je ne sais pas, non ? Toute la famille doit mourir ! Descends le cas derrière le bar ! Tu peux marcher ! Rien de mieux ! J'ai pas mal ! Toute, chantez-le ! Dépasser pas ! Bingo ! Attention ! Il y a des tireurs en haut ! Allez, Vito, on continue ! Il en reste un sur le côté, là ! Il est où ? Il est où ? Faut passer par-dessous, ça ? Faut passer par-dessous, ça ? Faites gaffe ! Il a un plein ! Le tif, dans l'escalier ! J'ai presque plus de balles ! Vous avez pas fait s'il est plus tendre ! Là-haut, derrière la fenêtre ! Tu vas finir en fouillis ! Allez, encore trois de ces connards ! Oh, putain ! Il est où ? Il est où, le mec ? Ah oui, d'accord ! Plus que deux, et ce sera bon ! Allez, Vito, on continue ! On va passer derrière le bar ! Ah, c'est... Et d'où ils sortent tous, comme ça ? Il doit y avoir un tunnel jusqu'en Chine, c'est pas possible ! Arrête pas ! Allez, Vito ! Juste au dernier ! C'est plus long de l'arme, là ! Hop ! Ça, je prends ! Attention, il y en arrive d'autres ! Je te coupe ! Putain, mais ils jouent pas ! Où ils sont, les mecs, là ? Où est-ce qu'ils t'a touché ? Où est-ce qu'ils t'a touché ? Ok, c'est parti par là ! Merde, putain, je peux passer par l'autre truc ! Passe devant, Vito ! Tu fais une plus petite cible ! Merci ! Gros cul ! Hé ! Il y a toi qui voulait qu'on soit malin, non ? Tu sais pas s'il t'a... Je crois qu'il y avait des civils à pas tuer, mais en fait... Bingo ! Te couvre, allez, fonce ! Merde ! Où il est, cet enfoiré ? Il est forcément quelque part par ici ! On va le trouver ! On m'enlut ou quoi ? C'est pas grave, j'ai plein de munitions ! C'est pas grave, j'ai plein de munitions ! C'est pas grave, j'ai plein de munitions ! Tu peux marcher ! Mais d'où est-ce qu'il tire ? C'est putain ! Ça marchait, Monsieur Bungle ! Oh putain ! Oh non ! Je l'avais pas vu, lui ! Bordel ! Comment il s'était planqué ! C'est bon Lulu ? C'est bon ? Désolé messieurs, c'est réservé où ? Oh putain, en plus il faut reprendre de là, putain ! Tiens, lave-là ma carte de mort ! Mais putain, Joe, un peu de discrétion ! J'en ai rien à foutre ! T'as vu ce qu'ils ont fait, Henri ? Ouais, j'ai vu qu'au Canada, ils avaient... Ils avaient dit quelque chose là-dessus, ouais ! Avec un personnel gong, tant que ce qu'il y a fait ! Tiens là, aide-moi à unir ces enfoirés ! Descends le gars derrière le bar ! Wow ! Je les tire, Vito ! Hé, dis donc ! Tu m'en laisses un peu de ces fives de pute ? Merde ! Là-bas ! Merde ! Allez, Vito ! Jusqu'au dernier ! Tu vas finir en bouillie ! Jusqu'au dernier, j'ai pas vu le poids de caille ! Sors dans le verrier, jacal ! Jusqu'au dernier, jacal ! Jusqu'au dernier, jacal ! Jusqu'au dernier, jacal ! Jusqu'au dernier, jacal ! Allez, Vito, on continue ! Crève, l'espèce d'enfuiré ! Là-haut, derrière la fenêtre ! J'ai presque plus de... Il en reste encore quatre, Vito ! Plus deux, et ce sera bon ! Et d'où ils sortent tous, comme ça ? Il doit y avoir un tunnel pour se chier, c'est pas possible ! C'est pas si fort ! M'a une fois de les tuer, Vito ! Faut qu'on trouve Wong ! Oh ! Il y a des odeurs de cuisine par ici, on va voir ! Attention, il y en arrive d'autres ! Faites gaffe, il a un flingue ! On va se le choper ! Ah ! Passe devant, Vito ! Tu fais une plus petite cible ! Merci, au cul ! Hé ! Il y a toi qui voulais qu'on soit malins, non ? Mais il est con celui-là aussi ! Allez ! Où vous avez appelé à tirer aussi mal ? Bingo ! Où il est, cet enfoiré ? Il est forcément quelque part par ici ! On va le trouver ! Vous avez pas fait chier, les putains ! Putain ! Ça s'arrête jamais ! Vous trouvez ça, c'est pas nombreux ! Ok, c'est pas grave, c'est plein de munitions ! Allez, Vito ! Fais-leur regretter de s'en être pris à nous ! Plus que deux, et ce sera bon ! Allez, Vito ! Fais-leur regretter de s'en être pris à nous ! C'est parti ! Je suis mort à l'option ! Je suis mort au piège ! Je suis mort au piège ! Ils défonçaient lui ! Ils sont tous défoncés en fait ! Ils sont tous défoncés ! Chut ! Pas de bruit, Vito ! Depuis quand ça te gêne qu'on fasse du bruit, toi ? Ils sont trop nombreux ! On va la voir tout en finesse ! Ah ! Des cons ! J'ai le bordel qu'il a foutu ! Y'en a un qui bug, là-bas. Je crois pas qu'on peut les assassiner. Ah si. Bon, lui, il marche contre la porte. On porte pas. Ah ouais, d'accord. Super, Vito ! Oh, Vito, bouge-toi ! C'est ça, ça l'a trouille du coup ! Encore un qui mord la poussière ! Y'en a d'autres dans l'ascenseur ! Ces gars, c'est comme des putains de cafards ! On va se le choper ! T'es pas si fort ! C'est bon, c'était le dernier ! Alors, pas mal jusqu'ici, non ? Ouais, et si quelqu'un nous reconnaît et en parle à Carlo ? C'est pour ça qu'il faut pas laisser de témoins. Il doit y en avoir d'autres en bas. T'es prêt ? Ouais, une occasion, quoi. T'es mort, sale enfoiré de brides ennemés d'eux ! Mais qu'est-ce que vous voulez ? Tu vois vraiment pas ce qu'on veut ? On veut savoir pourquoi t'as tué notre pote. Et on veut le pognon que tu lui as pris. J'étais obligé. Votre amie travaillait pour la police. Mais qu'est-ce que tu vas inventer, là ? Notre contact au Bureau fédéral des narcotiques m'a prévenu qu'Henri Tomasino les tenait informés sur nos affaires. T'es un putain de menteur ! Hola, 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 tu dis qu'Henri était un indique ? Oui. Mais plus maintenant. Connerie ! Ça rime à rien ! Et tu vas nous dire aussi que t'étais pour rien dans la petite embuscade juste après notre deal, hein ? Vous pensez que nous aurions pris un tel risque ? Juste devant notre usine ? Non, c'était une raison de plus pour nous de vous tuer. Nous avons eu des problèmes avec vous depuis le tout début. Ah ouais ? Bah toi, t'auras plus jamais de problème. Donne-nous le blé. Il n'est plus ici. Quoi ? Et il est où, alors ? Je ne peux pas le dire. Si tu le dis pas, je te jure que je vais repeindre cette putain de pièce du sol au plafond, avec le jaune de ton cerveau ! Si je parle... Je suis mort aussi. Très bien, comme tu veux. Mais t'es malade ! Tu voulais faire quoi ? Laissez partir, peut-être ? Il aurait pu nous en dire plus ! Mon cul ! Il aurait dit que dalle ! C'est des dieux à cuire, ces mecs. On n'a plus qu'à se tirer avant l'arrivée des flics. Il a la structure facile, lui. Je crois qu'ils vont rester fermés un bon bout de temps. Si on avait eu le temps, j'aurais aussi foutu le feu. Vito, viens voir. Ça doit être la sortie. Ah, fais chier ! Allez, Vito, on se tire d'ici ! Ils sont trop nombreux ! Trouve-nous une caisse ! Vite ! Ce type est taré ! Il faut qu'on le neutralise ! Là, on est dans la merde ! On a un officier qui est touché ! Venez dans moi, ce connard ! J'vais te crever ! J'ai compris. Je préfère être dans ton camp ! C'est pas foutu de m'étirer ! Je crois que t'es dans la merde ! On est vraiment dans la merde, là ! Oh, Vito ! Bouge-toi ! Allez, bouge-toi ! Bouge-toi ! C'est bon ! Ils sont plus là ! Ramène-moi chez moi, Vito ! J'ai besoin d'un bon verre ! Ça va bien... Ça va être bien merdé, hein ! Ouais ! Je préfère pas en parler ! Ça ramène-moi juste chez moi ! D'accord ! Ils vont rentrer dans toutes les voitures ? Goudou, essaie de te calmer ! C'est bon, ça va ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, p***** ! En fait, ce qu'on entend à la radio, ce sont les impous, en fait... J'avais pas fait gaffe en fait, quand tu commets des crimes et tout ça là, et bien là en fait ils sont en train de parler de la plus viette qu'il y a eu au restaurant, le Red Dragon. C'est dommage qu'ils ont fait ceci que toi. C'est le coup le plus foireux de toute ma vie. Et de la mienne aussi. Henry est mort. On n'a pas le fric de Bruno, et on a tué les tongs. S'ils croient qu'on bossait pour Carlo, c'est la guerre. On est baisés. Ouais. Et si Carlo découvre que c'est de notre faute, tu crois qu'Henry était un indique ? Jamais de la vie, c'est des conneries ! Bon, d'abord faut trouver l'argent de Bruno. Ça réglera au moins un problème. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai besoin d'un verre. Je t'appelle demain matin pour te dire ce qu'on fera. D'accord. Hé, Vito ! Sois prudent.